Il est 21h15, on va commencer. Bonsoir à toutes et tous, c'est un immense plaisir de commencer ce live où on va parler de publicité et de kinésithérapie. Alors c'est un sujet qui est assez délicat et je pense que certains vont être surpris, d'autres savent déjà à quoi s'en tenir, mais en tout cas ce soir je vais vous donner des clés. J'ai l'habitude de tutoyer beaucoup, mais là vous êtes nombreux derrière l'écran, donc je vais vous voyer de façon plus globale. Donc je vais vraiment vous apporter des éléments de grande valeur et même certains présidents de CDO ne semblent pas être au courant, ce qui est quand même un petit peu dommageable. Donc j'espère qu'il y en a ce soir qui regarde ça aussi, parce que vraiment je m'appuie sur des textes officiels. J'ai fait ce live, en fait c'est parti de deux textos, enfin deux messages, un texto et un email de président de CDO, de deux régions complètement différentes, enfin deux départements plutôt, des régions aussi, mais des départements différents. Et donc c'est parti de là en fait. Deux fois, en moins d'une semaine, j'ai pu passer un message d'un clinique qui m'avait contacté et avec qui j'ai échangé sur certains points. Il me renvoie la photo du message de son président de CDO où c'était noté noir sur blanc, la publicité est interdite pour les kinésithérapeutes. Et un deuxième où c'était par email, mais le fond était exactement le même. la publicité, attention que ce ne soit pas considéré comme de la publicité, qui reste interdite pour les kinésithérapeutes. Donc je pense que c'est important de faire un point. S'il y a des présidents de CDO ou des personnes au sein des CDO, c'est vraiment un plaisir de partager ces informations aussi, parce que ça fait depuis 2016 que j'accompagne les kinésithérapeutes sur la communication digitale, en particulier avec la création de sites internet au début. et ça a évolué un petit peu depuis. Et c'est quelque chose où j'ai toujours été très en contact avec les différents CDO. Déjà parce qu'à cette époque-là, on va le voir, des restrictions qui demandaient à être en contact avec les CDO. Et en plus, parce que je suis quelqu'un d'assez curieux dans l'ensemble, et quand on me dit quelque chose, j'aime bien vérifier, creuser et aller chercher l'information à la source. Donc souvent, je contactais aussi les CDO quand j'avais des doutes. Donc voilà, c'est vraiment ce soir pour faire un petit point sur la publicité, est-ce autorisée ou est-ce que c'est interdit ? Je vais casser le mythe tout de suite. La publicité est autorisée pour les kinésithérapeutes, ou du moins, elle n'est plus interdite depuis quelques années maintenant. Et ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Donc il y a quand même des règles à respecter, mais la publicité, on ne peut plus dire que la publicité est interdite aux kinésithérapeutes. Ça, c'est un fait, c'est gravé dans la loi, on ne peut plus dire que la publicité est interdite aux kinésithérapeutes. Et ce n'est pas que les kinésithérapeutes d'ailleurs, c'est tous les professionnels de santé réglementés, donc ça touche tout le monde. Il y a eu vraiment un gros bouleversement en 2021, enfin fin 2020 plus précisément, qui a modifié en profondeur les textes de loi. Donc voilà, on va développer un petit peu tout ça, mais avant, j'aimerais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Julien de KinéWeb, j'ai fondé KinéWeb en 2016, pour accompagner ma femme qui est kinésithérapeute, en fait, à communiquer sur Internet. L'idée est venue en fait d'une discussion avec elle, moi je venais faire une formation en webmarketing, et elle, elle s'installait sur un cabinet, elle voulait vraiment attirer une patientèle qui correspondait à sa spécificité d'exercice. À ce moment-là, la spécificité d'exercice était beaucoup plus vaste et beaucoup moins définie que maintenant. Elle ne s'était pas vraiment défini en fait. Il y avait une liste, mais elle n'était pas l'initiative. Donc à ce moment-là, elle voulait vraiment communiquer sur sa spécificité d'exercice. Et je lui ai dit, si tu veux communiquer, si tu veux avoir des patients qui correspondent à ta spécificité d'exercice, il faut que tu communiques dessus, parce que sinon les gens ne peuvent pas savoir ce que tu fais. Ils vont appeler un nom sur un annivers, mais ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Et donc elle m'a dit, les sites Internet, c'est interdit pour les kinés. Elle m'avait dit ça. Les sites Internet, c'est de la publicité, et c'est interdit pour les kinés. Ça m'avait surpris sur le coup. Oui, c'est... Bon, mais... Mon petit côté curieux a fait que j'ai creusé la question. Et je me suis aperçu que si, en fait, les kinésithérapeutes pouvaient créer des sites Internet et que la publicité était bien interdite. C'est à ce moment-là pour les kinés. Donc voilà, ça c'est clair que c'était écrit noir sur blanc. Donc on a pu créer son site Internet en faisant attention à ça. On a fait tout dans les règles. Et puis après, avec d'autres copains, copines, les kinésithérapeutes en discutant avec eux, c'était le même discours à chaque fois. Moi, j'ai commencé à démarcher aussi des personnes, des kinésithérapeutes qui souvent répétaient la même chose. Et il y avait d'autres freins, mais souvent c'était celui-ci qui revenait. Et donc voilà, je commence à faire des articles à ce moment-là pour expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment l'origine de KinéWeb. C'est parti de là. Et depuis, ça a évolué. Et les différentes choses que je voulais aborder, là, j'ai commencé à aborder un petit peu les freins. Mais le premier frein, vraiment, c'est la méconnaissance de ce qu'il est possible de faire ou pas. Le premier frein pour les kinésithérapeutes à communiquer sur leur activité, c'est de ne pas connaître, en fait, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. C'est de croire qu'ils ne peuvent pas faire certaines choses alors qu'ils peuvent les faire. Quatre ans après la première charte Internet, j'avais toujours autant de kinésithérapeutes qui me disaient, on n'a pas le droit de faire le site Internet. Donc voilà, cette première méconnaissance-là est très importante. C'est un frein très important, je veux dire. Parmi les autres freins, après, il y a une question de temps aussi. C'est sûr qu'avec l'activité des kinésithérapeutes, il n'y a pas beaucoup de place pour prendre le temps de réfléchir à comment on va communiquer, ce qu'on va faire et tout ça. On est plutôt dans une dynamique où on travaille vraiment beaucoup, avec beaucoup de passion. Ça ne change rien à ça. Mais il y a la vie de famille aussi à côté, il y a les loisirs, il y a d'autres choses aussi à côté qui font qu'on a déjà son planning qui est plein et puis ça ne semble pas important de communiquer. On va voir un petit peu pourquoi c'est important par la suite. D'autres freins que j'ai pu remarquer, c'est que ça ne me correspond pas, ça ne fonctionnera pas pour moi. Ça, c'est quelque chose aussi qui ressort beaucoup. Je sais qu'ils le font, mais moi, je ne peux pas faire ça parce que ce frein psychologique, finalement, est assez important aussi dans la profession. Ce n'est pas le cas sur beaucoup d'entrepreneurs. et les kinésithérapeutes sont des entrepreneurs à mon sens. Ce ne sont pas des salariés de la CPAM, même si leur revenu est tiré en grande partie de la CPAM. Ce sont des entrepreneurs. Ils gèrent une entreprise avec des frais, avec des charges, avec des gains financiers, donc du matériel, de l'allocation. Tout ça, c'est du travail d'entrepreneur. Un kinésithérapeute libéral est un entrepreneur. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui apparaissait souvent, ce petit frein psychologique. D'autres personnes qui pensaient que communiquer aussi, c'était un budget énorme. Il y avait un frein financier assez important, alors qu'il y avait vraiment de quoi faire sans avoir de budget énorme. Et après, il y avait l'éthique personnelle aussi, que ça reste accessible pour tous. Ça, c'est quelque chose qui ressort vraiment beaucoup. C'est qu'on reste vraiment accessible pour tout le monde. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment très, très bien, que les kinésithérapeutes veuillent accueillir tout le monde. Mais ce qui va être important aussi, c'est de voir les préférences que nous, on peut avoir en tant que personne, en tant qu'être humain, les choses qui nous passionnent vraiment. Et là où on va offrir finalement de meilleurs services, de meilleures prestations, parce que vraiment, c'est quelque chose qui nous passionne. Si je prends mon cas personnel, des sites internet, j'en ai créés pour beaucoup d'entreprises, très différentes, mais celles qui me passionnent vraiment, et c'est pour ça aussi que j'ai créé Kinéoweb, ce sont les kinésithérapeutes. Parce que c'est vraiment une valeur que je leur apporte de valoriser leur métier, qui est un métier vraiment formidable, votre métier est vraiment formidable. Il est d'une richesse incroyable, il est tourné vers l'humain, vers le social. C'est quelque chose qui, moi, ce sont des valeurs qui me touchent beaucoup, et j'ai vraiment envie de le valoriser aux yeux du grand public. Et ça passe par la communication, et en particulier par la communication digitale. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je me suis aussi centré sur ça. Bon, ma femme étant kinésithérapeute, c'est sûr que ça m'a un petit peu ouvert les yeux sur ce métier-là, que je ne connaissais pas du tout d'ailleurs. La seule fois où j'étais allé voir un kinésithérapeute avant de connaître ma femme, c'était, on m'avait mis des électrodes sur le genou, et j'ai fait trois séances, puis j'en ai une marche partie, parce que ça ne me correspondait pas, tout simplement. Et je pensais que c'était ça, la kinésithérapie. Donc, aux yeux du grand public, en fait, la kinésithérapie, c'est un monde très méconnu. Un petit peu moins depuis le confinement, où il y a eu pas mal de personnes qui se sont positionnées sur les réseaux sociaux, et tant mieux. Franchement, c'est vraiment très, très bien qu'il y ait eu ce travail-là, et que ça continue, et que tout le monde se positionne avec ses spécificités propres à chacun. Donc voilà. Quels sont les bénéfices à communiquer sur son activité ? Déjà, la valorisation professionnelle, c'est mettre en avant la profession de kinésithérapeute. Quand on communique sur ça, c'est ce que j'étais en train de dire à l'instant, c'est qu'on va valoriser tout ce que fait un kinésithérapeute. Le champ de compétence des kinésithérapeutes est immense, et le grand public ne connaît pas tout ce sur quoi les kinésithérapeutes peuvent intervenir. Donc ça, moi, c'est ce qui me passionne, vraiment, c'est de pouvoir valoriser ça. C'est pour ça qu'il y a au web, le slogan, c'est valorisons ensemble votre expertise. Ça vient de là. Et j'ai été très content d'ailleurs l'année dernière quand je l'ai vu apparaître en gros dans le premier chapitre des recommandations du CNO. C'est quelque chose qui m'a vraiment motivé à mettre les bouchées doubles. On va dire, clairement, ça a été un déclenchard pour moi. Les valeurs se sont retrouvées tout de suite associées. Les autres bénéfices à communiquer, c'est de sortir de la relation patient-soignant. D'autres bénéfices, par exemple, avec des ateliers, en dehors de la partie conventionnée, le champ de compétence est très basse, en fait, il faut faire vraiment plein de choses. Les ateliers, par exemple, ça permet de sortir de ça, les cours de vie, enfin, il y a vraiment des milliards de choses que les kinésithérapeutes peuvent faire. Et ça permet de sortir un petit peu de cette relation patient-soignant. Ça, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup au travers des interviews que j'ai pu faire, au travers des kinésithérapeutes avec qui j'échange régulièrement, que j'accompagne. Donc, c'est vraiment quelque chose qui ressort. Ce besoin de sortir de tout le temps la pathologie, la pathologie, le malade, non. On va sortir de ça. Dans le cabinet, ils essayent souvent de le faire, mais le temps est déjà assez limité. Et en plus, la relation reste, dans un premier temps, thérapeute-patient. Soignant, même, pas seul patient. Ça permet aussi de communiquer, ça permet aussi d'avoir une meilleure rémunération, finalement. Ça permet de cibler son activité sur ce qui nous passionne le plus, ce qui peut être mieux rémunéré. Ça peut être aussi sur des actes qui ne sont pas dans la nomenclature, donc du hors convention, et qui permet de valoriser, de revaloriser sa rémunération, au final. La rémunération des kinésithérapeutes sur la partie conventionnée est très, très basse. Franchement, depuis 2002, j'avais fait un calcul, il y a eu quelques pourcents d'inflation, et je crois que c'était moins de 10%, je crois que c'était même au final de 5% d'augmentation des revenus des kinés, des actes kinés. Donc, le manque à gagner, il est juste énorme. C'est pas prêt de s'améliorer. D'ici 2027, on va passer à 18,50 euros par patient. Les médecins, ils sont à 30 euros de l'heure. Les esthéticiens, on n'en parle même pas. Il y a un moment où il y a la réalité financière qui est en train de rattraper beaucoup de kinésithérapeutes. Le burn-out dans la profession est quelque chose de très, très présent, parce que les horaires sont énormes pour pouvoir avoir une rentabilité. On ne peut pas faire 35 heures sur du conventionnement avec une demi-heure par patient strict. Dans les grandes villes, je ne vois pas. Avec les moyens qu'il y a, ça me paraît vraiment difficile. Après, il y en a qui arrivent. Pour avoir du matériel de qualité, des investissements en formation, il y a vraiment plein de choses qui font que, pour moi, c'est important de bien cibler sa communication, de bien cibler sa patientèle aussi, pour avoir un niveau économique correct et qui permet des investissements corrects pour le cabinet aussi, pour les patients au final, et aussi pour un praticien qui soit épanoui dans son travail. Ça passe aussi par la rémunération. Donc, voilà, pour ces différentes choses, la communication est primordiale. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment s'arrêter sur la partie publicité des kinésithérapeutes. On va commencer par l'évolution sur les dix dernières années. On va faire un point sur ce qu'il en est exactement aujourd'hui et on va essayer d'avancer de cette façon-là. Et à la fin, je referai un petit point sur pourquoi la communication est si importante. On l'a déjà un petit peu abordé et j'essaierai de synthétiser un petit peu tout ça. Donc, j'espère que vous êtes prêts, que vous avez de quoi noter. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont surprendre plus d'un. Et on va voir même au travers de l'évolution à quel stade certaines personnes s'en sont arrêtées au niveau des connaissances sur la partie communication des kinésithérapeutes. Et aussi, quand on fait des demandes auprès des CDO, de voir à quel stade ils en sont sur la loi. Donc, c'est toujours intéressant de se pencher dessus. Parce que l'un des messages que j'ai mis, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, j'ai caché la moitié. Mais sur la moitié qui était cachée, il y avait d'autres choses qui ressortaient, qui me faisaient penser, Bon, mais clairement, ce président-là, il s'est arrêté au texte de 2017. Et il n'a pas connaissance de ce qui s'est fait depuis 2021. Et ensuite, 2023, puisqu'il y a encore eu des textes l'année dernière. Donc, voilà, fin 2022, décembre 2022. Donc, voilà. En 2012, comme je le disais, il y a eu la création de la charte Internet qui définit vraiment les règles de communication digitale pour les kinésithérapeutes. Et c'est la première fois où on va avoir écrit en noir et blanc que le site Internet est autorisé pour les kinésithérapeutes. Cependant, il y avait des choses à respecter. Donc, 2012, avant ça, il n'y avait pas de document du CNO officiel. C'était basé sur les textes de loi. Sujet à interprétation très, très vaste en plus. Et donc, il y avait des kinésithérapeutes qui avaient des sites Internet. Il y en avait d'autres qui n'en avaient pas. Et ce n'était pas légiféré, ce n'était pas vraiment défini à ce niveau-là. À quoi ça correspondait, les sites Internet. Et en 2012, donc, la charte Internet est née et définissait vraiment un site Internet est autorisé. Par contre, les restrictions étaient assez importantes. Il fallait savoir que le nom de domaine, www.monnomdeddomaine.fr, même ça, c'était réglementé. On ne pouvait pas mettre n'importe quoi. Ça pouvait être considéré comme un alias, comme un pseudonyme, finalement. Et donc, les pseudonymes, à cette époque-là, c'était interdit. Et je dis bien, à cette époque-là, ça va en surprendre plus d'un, mais les pseudonymes ne sont plus interdits de façon aussi stricte que ça l'a été. C'était vraiment interdit. Maintenant, c'est autorisé, soumis à des conditions, évidemment. Mais bon, ça fait partie des choses qui ont changé aussi. Donc, le nom de domaine, il fallait que ce soit le nom, le prénom du kinésithérapeute, masterkinésithérapeute.fr, ou alors, si c'était en CELAR, par exemple, le nom d'un CELAR et puis .fr. C'était vraiment très, très strict à ce niveau-là. Et ça, ça a évolué. Il fallait déclarer son site Internet, ce que je disais tout à l'heure pour ma femme. En fait, j'ai contacté le CDO, j'ai récupéré le document qu'il fallait leur envoyer. Je déclarais, on rédigeait bien tout. Ma femme a signé son papier. Et j'ai fait pareil avec les autres kinésithérapeutes jusqu'en 2018. Je crois que j'ai continué à le faire, même si à ce moment-là, c'était plus obligatoire, mais c'était quand même recommandé. Donc, il y avait cette déclaration-là qui était importante. Le financement du site Internet, ça, c'est toujours d'actualité. C'est le kinésithérapeute qui finance son site Internet. Donc, il n'y a pas de site gratuit avec des bannières publicitaires puisque là, ça correspond à déjà d'afficher des publicités sur son site, sur ses réseaux sociaux. C'est une pratique qui reste interdite. Et ensuite, c'est considéré comme c'est la pub qui paye le site Internet. Ce n'est pas le kinésithérapeute qui finance son propre site Internet. Dans les sites gratuits avec de la publicité, c'était interdit et ça l'est toujours. En tout cas, s'il y a de la publicité qui s'affiche, je ne connais pas d'autres sites gratuits où il n'y a pas de publicité qui s'affiche. Dans les textes, c'est interdit. Il y a des kinésithérapeutes qui le font. Ce n'est pas parce qu'ils le font que c'est autorisé. C'est comme pour l'EDE. Ce n'est pas parce qu'il y en a qui le font en permanence et je comprends aussi pourquoi ils le font. Maintenant, il y a des façons de le faire qui rentrent vraiment dans la légalité aussi. Mais ce n'est pas parce que c'est fait que c'est autorisé. C'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Ensuite, on va faire un bond jusqu'en 2017 où il y a une mise à jour de la charte qui a commencé à inclure les réseaux sociaux. À ce moment-là, on voit que les réseaux sociaux commencent à être autorisés. On pouvait faire un lien de son site Internet vers sa page Facebook. C'est marqué Facebook sur la charte Internet. Il n'y avait pas encore l'essor d'Instagram à ce moment-là. Pourtant, ça commençait. Mais c'était vraiment sur Facebook et c'est vrai que les kinésithérapeutes historiquement sont très présents sur Facebook. Donc, il y avait cette possibilité-là d'afficher sa page Facebook si la page Facebook respectait toujours la déontologie et la publicité reste toujours interdite à ce moment-là. Et il y a un critère qui est rajouté d'ailleurs qui m'avait beaucoup surpris à ce moment-là. C'est que la nature et la quantité d'informations que transmet le kinésithérapeute pouvaient être considérées comme de la publicité. Alors, pour la nature, je comprends. Pour la quantité d'informations, là, c'est vraiment difficile de savoir à partir de quelle quantité d'informations c'est de la publicité. Ça ne l'est pas. Le sujet à interprétation, il était juste énorme. Moi, je ne comprenais même pas. Je crois que j'ai fait un article assez acide sur ce point-là parce que vraiment, je ne comprenais pas. La quantité d'informations, c'est quoi ? Il n'y avait même pas un nombre de mots, un nombre de publications par mois. Il n'y avait rien. Juste la quantité peut être considérée comme de la publicité. Donc, voilà. C'était pas mal de petites incohérences comme ça. Mais bon, en même temps, c'est l'évolution. C'est normal. C'est pas le métier des CDO, des UCNO, plutôt que de la communication digitale. C'est un milieu qu'ils ne connaissent clairement pas, même s'il commence à y avoir un petit peu plus d'informations qui circulent. Mais il y a encore des morceaux de texte qui sont juste aberrants. Je pense, par exemple, au référencement. Quand je vois sur certains sites de CDO que le référencement est interdit, c'est une aberration. Le référencement, c'est être inscrit quelque part, que ce soit sur un annuaire ou que ce soit sur Google. Si on n'est pas référencé, on n'apparaît pas sur Google, par exemple, sur les moteurs de recherche. Je dis Google parce que c'est comme frigidaire ou frigo, c'est rentrer dans les mœurs, non ? Voilà, c'est juste aberrant. On crée un site Internet et on ne peut pas être référencé. Pourquoi créer un site Internet ? C'est comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore sur certains CDO. C'est en bas de page. Je n'ai pas le lien là mais je le mettrai peut-être à nouveau parce que je l'avais mis dans une publication déjà. À partir de décembre 2020, c'est là où ça devient vraiment intéressant pour la publicité. Décembre 2020, le 24 décembre 2020, un cadeau de Noël, le Code de la santé publique est transformé en profondeur en ce qui concerne la publicité, justement. l'interdiction de publicité disparaît des textes et ça vaut pour les kinésithérapeutes mais en fait, ça vaut pour tous les professionnels de santé conventionnés. Et donc, ça sort des textes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une notification de la Commission européenne qui dit explicitement qu'on ne peut pas interdire qu'il y a la liberté, la libre communication, pour tous les professionnels de santé au sein de l'Union européenne. C'est quelque chose pour laquelle l'Union européenne met un point d'honneur à valoriser la libre communication. Et donc, la France accepte ça et elle l'inscrit dans ses textes. Elle le met en référence dans le décret de décembre 2020. Il y a bien la référence de la notification de l'Union européenne et donc, les textes qui sont modifiés en profondeur. pour la partie kinésithérapeute spécifiquement, moi, je mets en lien en tout cas sur ma formation, je mets en lien les différents textes de loi. Et voilà, pour la partie kinésithérapeute mais c'est vrai pour les infirmières, c'est vrai pour tous les pros de santé. Donc, voilà, explicitement, le principe, en fait, le code de la santé publique précise explicitement les principes régissant le principe de libre communication et ça, c'est une grosse nouveauté et donc, à partir de 24 décembre 2020, à partir de 2021, la publicité n'est plus interdite pour les kinésithérapeutes. Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi ? Eh bien, non. Mais avant ça, je voudrais la citer, justement, ce code de la santé, ce passage du code de la santé. Donc, je le cite directement. Le masseur kinésithérapeute est libre de communiquer au public par tous moyens, y compris un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient relative notamment à ses compétences, donc on est sur le champ de compétences des kinésithérapeutes, à ses pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. Donc ça, c'est vraiment la citation du code de la santé publique. On peut le retrouver librement et effectivement, on arrive bien à être libre de communiquer. La libre communication rentre dans les textes de loi. il n'y a plus écrit interdiction de publicité, ça a été supprimé de partout. J'avais fait une interview, je crois, ça c'était sorti le 24 décembre, il me semble que j'avais fait un article début janvier et j'ai dû faire une interview avec un expert juridique le mois suivant. Donc là, j'ai contacté un expert juridique qui travaillait dans un CDO et j'ai fait une interview avec lui pour savoir exactement ce que ça impliquait et tout ça et d'ailleurs, on peut le retrouver facilement sur Kineo Blog. Donc voilà, c'est l'époque où effectivement, depuis ce moment-là, la publicité n'est plus interdite. Donc si vous voyez passer un message d'un CDO ou d'un président de CDO qui vous dit que la publicité est interdite, c'est peut-être que votre question a été formulée d'une certaine façon et que sa réponse ne prend pas en compte ces éléments-là. Donc vous pouvez simplement lui renvoyer les textes de 2020, ceux de 2023, les recommandations de communication du CNO. Donc voilà. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Parce qu'effectivement, là je viens de le dire, il y en a un nouveau qui est sorti en décembre 2022, on va dire en 2023 et c'est la deuxième édition des recommandations sur la communication du kinesithérapeute qui aborde les notions de marketing d'influence. Alors là, ça va chercher loin et qui s'adapte aussi à cette nouvelle pratique tout en essayant de concilier ces nouvelles pratiques-là justement, la libre communication, la déontologie. Et dès la première page, on peut lire l'avant-propos de ce texte-là, on peut lire que l'objectif poursuivi est d'améliorer l'information à destination du public, particulièrement en ce qui concerne les compétences encore une fois, les pratiques professionnelles, des masseurs kinesithérapeutes. Donc voilà, on élargit encore un petit peu le champ de communication. Il y a des termes qui sont pris en compte qui n'étaient pas pris en compte avant. Alors, je vois qu'il y a plus de vidéos sur celui-ci. Bon, ce n'est pas très grave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, on va parler un petit peu. On vient de dire que la publicité n'est plus interdite pour les kinesithérapeutes, mais il y a quand même des restrictions. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas open bar du tout. Donc, quelles sont-elles ? Eh bien, il y a une limite claire entre la publicité et les actions commerciales. La kinesithérapie ne peut pas être pratiquée comme un commerce. Ça, ça reste dans les textes. Donc, si la publicité, en fait, n'est plus interdite, c'est quand même rappeler que il y a toutes les démarches qui peuvent s'apparenter à la pratique d'un commerce restent interdites. Alors, quelles sont-elles concrètement ? Alors, c'est sujet d'interprétation. Il y a une partie qui va être sujet d'interprétation et une autre partie qui sont dans les textes. Je vais essayer de dire à chaque fois quand c'est dans les textes et quand c'est sujet d'interprétation. Mais le référencement numérique prioritaire, ça, c'est dans les textes, contre paiement ou par tout autre moyen, reste interdit. Alors, ça reste interdit. Là, c'est là où, des fois, il y a des aberrations. Un poids, deux mesures. Être référencé de façon prioritaire, contre paiement ou tout autre moyen est interdit. sur certains agendas en ligne, quand on paye cet agenda-là, on est mieux référencé que ceux qui ne payent pas cet agenda-là parce qu'on utilise la prise de rendez-vous en ligne. donc là, on est mieux référencé que les autres. Et là, ça pose quand même un problème, justement, sur ça. Et ce sont des agendas qui sont spécialisés dans les pros de santé. Mais, pas de souci pour eux. Donc, voilà. Un poids, deux mesures, encore une fois. Quand on a un agenda bleu et blanc qui est très connu et qui référencent tous les professionnels de santé qui aient des référencements prioritaires parce qu'on achète l'agenda par rapport à ceux qui n'ont pas acheté l'agenda, là, c'est autorisé. Donc, voilà. C'est quelque chose que je trouve un petit peu dérangeant à ce niveau-là. Mais, bon, il faudrait faire plier ces agendas-là. Donc, voilà. D'autres choses qui sont interdites, et ça, c'est noté encore une fois à noir sur blanc, c'est de faire appel à des témoignages de tiers et donc, de les afficher sur ces outils de communication. Donc, laisser des messages sur différents endroits, des annuaires, des agendas sur Google, demander au patient de le faire, ça, c'est une pratique interdite et ça l'est d'autant plus quand on l'affiche sur son site internet, d'afficher les commentaires à un client sur son site internet c'est une pratique qui est interdite aussi. Après, les patients peuvent aller laisser des commentaires. Donc, voilà, malheureusement, on ne peut pas non plus priver les patients de leur liberté d'expression à ce niveau-là. Donc, moi, ce que je recommande à chaque fois, c'est d'avoir un droit d'utiliser son droit de réponse, tout simplement, de dire je suis content que la kinésithérapie, en restant toujours vague, en ne disant pas je suis content que je t'ai sauvé la vie, ça non, clairement, mais de dire je suis heureux que la kinésithérapie vous ait servi dans le cadre de votre pathologie ou quand ce sont des commentaires négatifs, parce que ça arrive aussi de déjà voir si ce n'est pas de la diffamation, si ça reste bien dans le cadre d'une communication cordiale, on va dire, et d'y répondre aussi, et il y a d'autres choses qu'on peut faire derrière, ça c'est quelque chose que j'aborde aussi beaucoup dans ma formation, à la fin de la formation, beaucoup, non, je l'aborde, en fait, je donne les clés, les différents liens pour réagir justement face à ce genre de choses. Donc, voilà, pour conclure, en fait, il n'y a plus d'interdiction, ça c'est clair, mais par contre, la publicité pour les kinesithérapeutes, le terme de publicité se limite finalement à rendre public des informations sans entrer dans des démarches commerciales. Donc, parmi les autres démarches commerciales, ça peut être aussi les offres promotionnelles, la distribution de tracts, de flyers de façon intensive, tout ça, ça reste des pratiques vraiment commerciales. avoir des flyers dans son cabinet ou si on a une salle de sport où on fait des interventions, d'avoir une affiche, voilà, ça, à la limite, je pense que la plupart des CDO, on peut toujours aller voir le CDO leur dire voilà, je souhaite faire ça, j'ai vu que les pratiques commerciales sont tatatata, on déroule, ça c'est hyper important de toujours ne pas demander l'autorisation au CDO parce que des fois ils n'ont pas l'information correcte, mais d'y aller en leur disant voilà les textes de loi, tatatata, là c'est sujet interprétation, c'est pour ça que là je suis dans la partie interprétation quand je parle des flyers, c'est de leur dire voilà, là c'est sujet interprétation, je n'ai pas envie de distribuer des flyers sur des parkings, ce n'est pas l'objectif, mais par contre c'est vrai que je suis dans cette salle de sport une fois par semaine et j'ai envie d'informer les personnes qui sont là que ça peut aider en prévention pour, si c'est une salle de musculation, la prévention sur comment faire du sport et tout ça donc ça rentre dans le champ de compétences des kinésithérapeutes, c'est de l'information, c'est de la prévention, c'est de l'éducation à la santé, enfin là on est en plein dans le champ de compétences des kinésithérapeutes donc c'est un affichage qui à mon sens mais là c'est encore une fois mon interprétation et certains CDO diront que oui et d'autres diront que non donc c'est là où on y va avec les textes, on va voir le CDO avec les textes on dit voilà là j'ai un doute, qu'est-ce que vous me dites vous, s'il vous plaît écrivez le noir sur blanc comme ça c'est un jour on me dit mais non il ne fallait pas au moins j'aurai un texte écrit donc voilà moi je suis vraiment dans cette dynamique là où je ne demande pas l'autorisation quand j'ai créé le site internet je ne demandais pas l'autorisation aux kinésithérapeutes au CDO pardon de publier le site internet par contre quand j'avais des doutes sur un typiquement qui est revenu je donne souvent un exemple sur l'endermologie c'est une marque déposée on ne peut pas parler de marque déposée j'ai contacté le CDO je leur ai dit voilà j'ai un kinésithérapeute qui fait de l'endermologie alors moi je ne connaissais pas particulièrement plus à ce moment là il a envie de parler de ça comment est-ce qu'on peut le formuler pour que ce soit déontologique et ils m'ont donné la réponse à ce moment là donc ça c'était génial c'était pour ceux que ça peut intéresser massage par micro-aspiration ou oui massage par micro-aspiration massage mécanique par micro-aspiration il me semble que c'était ça le terme exact le mieux c'est quand même de contacter son CDO mais toujours pas demander l'autorisation d'y aller avec les textes de loi et de dire je ne comprends pas comment vous interprétez ça ça et puis comment est-ce que je peux faire voilà plutôt que de dire est-ce que je peux toujours dire comment est-ce que ça fonctionne beaucoup mieux alors on va refaire un petit point sur pourquoi c'est important de communiquer si on ne communique pas sur son activité spécifique le public ne sait pas ce que on propose il n'a pas connaissance de tout le champ de compétences des kinésithérapeutes et il n'a même pas connaissance des 17 spécificités reconnues ça c'est quelque chose que je développe aussi dans la formation je parle vraiment de ces différents points avec les textes de loi et l'évolution aussi sur les spécificités c'est assez marrant aussi sur les 17 spécificités maintenant qui sont reconnues donc là c'est carré c'est bien et ça le grand public n'en a pas connaissance clairement on va chez le kinésithérapeute parce qu'on s'est cassé de quelque chose parce que ceci parce que cela mais on n'a pas connaissance de certains kinésithérapeutes ce qu'ils aiment faire c'est de la périnéo ce qu'ils aiment faire c'est de la pédia ce qu'ils aiment faire et ils sont équipés pour ça ils investissent dans du matériel pour ça et ils ne sont pas forcément ceux qui font de la pédia ils ne sont pas forcément équipés pour la pelle d'hyperinologie donc voilà c'est informer le patient sur ce qu'on pratique réellement et si on ne le fait pas on perd du temps au téléphone avec des patients qui appellent aussi qui perdent aussi du temps au téléphone alors qu'on peut faire les choses vraiment de façon très simple et légale d'informer donc ça c'est hyper important à mon sens et ça l'a toujours été d'ailleurs ça a été vraiment ma base c'est sur ça que j'ai commencé à dire à ma femme si tu veux ces patients-là il va falloir que tu communiques parce qu'on ne sait pas la kinésité rapide le grand public ne sait pas ce que c'est et tout ce que ça peut engager et donc voilà tous les accompagnements qui sont possibles c'est difficile de développer une activité sur ce qu'on aime ce qui nous passionne vraiment si on ne communique pas si on ne communique pas on va voir tout type de patients et tel que c'est quelque chose qu'on a envie de faire avoir une spécificité entre guillemets d'exercice sur la kinésithérapie généraliste c'est génial il n'y a pas de soucis sur ça il n'y a pas de jugement derrière ça mais simplement il y a des kinésithérapeutes qui ont des préférences d'exercice claires et qui se positionnent sur ça et le soin dans ces environnements dans ces villes dans ces agglomérations s'organise aussi autour de ça on ne s'installe pas si on est à kinés du sport à côté d'un autre kinés du sport à 500 mètres il n'y a pas d'intérêt à faire ça on va choisir un autre endroit qui sera plus privilégié ou une spécificité qu'on aime bien et qui n'est pas présente sur cet endroit-là donc ça permet vraiment de cibler la zone et de proposer une variété de soins alors je sais qu'il y a un manque de kinésithérapeutes aussi qui est flagrant en particulier dans les zones blanches donc c'est une problématique compliquée je ne dis pas que c'est simple que c'est comme ça qu'il faut faire exactement que ça c'est bien et que ça c'est pas bien c'est pas du tout l'objet de ça mais en tout cas c'est important je pense d'ouvrir tout ce champ de possible et de communiquer sur ça au grand public et de dire tout ce qu'il est possible de faire en tant que kinésithérapeute et comment on peut accompagner les personnes même au de loin du simple soin thérapeutique conventionné parce que ça peut être des soins thérapeutiques non conventionnés aussi enfin il y a vraiment c'est quand même très très large c'est énorme donc le grand public n'a pas conscience de ça et finalement c'est assez lié mais communiquer ça permet aussi de s'épanouir professionnellement moi personnellement c'est quelque chose qui me passionne de communiquer auprès des kinésithérapeutes de les accompagner de vous accompagner sur la communication digitale je l'ai fait pour des artistes je l'ai fait pour des piscinistes je l'ai fait pour des traitements de l'eau je l'ai fait pour plein d'entreprises différentes mais j'ai jamais eu ce feeling cette approche cette accroche aussi aussi forte qu'avec des kinésithérapeutes c'est vraiment un milieu qui me passionne et voilà donc c'est pour ça que je communique auprès des kinésithérapeutes et beaucoup moins même pas du tout finalement quand j'ai d'autres clients qui viennent c'est par du bouche à oreille c'est pas du tout par rapport à mes communications je ne communique que sur les kinésithérapeutes et les ostéopathes même beaucoup moins en ce moment et les kinésithérapeutes et les ostéopathes c'était vraiment mes deux cibles principales vraiment la kinésithérapie maintenant que je touche particulièrement donc voilà pour conclure j'ai abordé ici uniquement la partie communication la partie publicité pour la kinésithérapie donc vous savez maintenant qu'elle est autorisée ou en tout cas qu'elle n'est pas interdite qu'elle est limitée au niveau déontologique par le fait que la kinésithérapie ne doit pas être pratique comme un commerce donc il y a cette limite là on peut communiquer de façon abondante il n'y a plus de restrictions de quantité d'informations ça s'est passé heureusement d'ailleurs parce que c'était vraiment très surprenant après ça demande d'être au courant ça demande parfois quand on a des doutes d'aller voir le CDO et encore une fois quand on va voir le CDO c'est pas est-ce que je peux faire ça j'ai ces informations-là je n'arrive pas à les interpréter qu'en pensez-vous de votre côté voilà c'est important pour moi de communiquer sur tout son champ de compétences le champ de compétences c'est une autre partie de la formation que j'ai créée et de l'accompagnement qui est développé aussi pour la partie communication principalement mais ça permet déjà d'avoir une vue d'ensemble et c'est quelque chose qui donne beaucoup de clés aux kinésithérapeutes alors oui la rémunération des soins conventionnés est très faible mais oui il y a vraiment beaucoup de possibilités pour les kinésithérapeutes d'accompagner de façon très efficace et très pertinente les patients sans forcément créer de médecine à deux vitesses on parle souvent de médecine à deux vitesses quand on commence à facturer des soins hors convention ce n'est pas forcément le cas il faut savoir que les patients sont en demande aussi de ce genre de soins pas tous c'est pas quelque chose qui est imposé hors convention ce n'est pas quelque chose qu'on impose c'est quelque chose qu'on propose mais se définir des heures pour des actes hors convention ou définir une façon de travailler et ça il y a jasmine Chalini qui le fait très très bien qui accompagne les kinésithérapeutes aussi à bien définir leurs produits et c'est vrai qu'on est très complémentaires avec Aude sur ça c'est qu'elle elle va vraiment permettre de bien définir la prestation du kinésithérapeute en dehors de la partie conventionnée et moi derrière c'est vrai que sur la communication j'apporte cette force-là au niveau de la communication digitale en particulier donc voilà si ça vous intéresse d'en apprendre en plus de vous former sur la communication du kinésithérapeute tout le champ de compétences toutes les possibilités qu'il va y avoir la stratégie de communication qui soit efficace pérenne au service du kinésithérapeute au service du patient ça c'est hyper important pour moi c'est au centre de mes préoccupations quand je crée des sites internet je suis toujours centré sur ce que recherchent les patients et ce que souhaite déjà ce que souhaite développer le kinésithérapeute pourquoi il veut communiquer on va déjà définir ça et ensuite par rapport à ce que lui souhaite faire qu'est-ce que recherchent les patients derrière et mettre ça ensemble c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux c'est au service du patient c'est au service de la kinésithérapie c'est au service de la santé ça reste dans la démentologie c'est vraiment quelque chose qui permet de s'épanouir professionnellement de connaître tout ce qu'il est possible de faire d'avoir des idées il y a un groupe dans la formation que je fais donc le e-learning juste pour le décrire rapidement c'est en quatre parties il y a la partie déontologie avec les parties qu'on vient de voir sur la publicité spécifiquement il y a la partie champ de compétences donc là on élargit un petit peu on va parler des spécificités on les définit on les décrit les différentes possibilités de communication sur ça le hors convention le DE, la chaîne qu'est-ce que c'est ça ressemble à quoi ça veut dire quoi pourquoi le DE c'est interdit pourquoi tout ça on l'explore sur la seconde partie les opportunités pour les kinésithérapeutes avec des exemples des interviews il y a vraiment plein d'informations très inspirantes dans cette partie là pour les kinésithérapeutes avec toujours des textes de loi derrière qui viennent appuyer tout ça des textes de loi ou des textes officiels pas forcément des décrets ça peut être au niveau des CNO aussi donc tout ça c'est bien c'est bien cadré la troisième partie c'est vraiment la plus grosse c'est la partie communication digitale comment on structure ça de quoi on part où est-ce qu'on va c'est décrit il y a vraiment un livret d'ailleurs d'accompagnement à ce niveau là où on va pouvoir prendre des notes faire des réflexions c'est la partie qui prend un petit peu plus de temps pas tellement en vidéo parce qu'en vidéo clairement j'essaie de faire très succinct et pas comme celle-ci d'ailleurs très succinct et très rapide pour avoir les informations essentielles et passer rapidement les différentes étapes sans prendre trop temps parce que je sais que le temps est quelque chose est crucial pour les kinésithérapeutes donc voilà cette partie-là il y a un petit livret où on va pouvoir détailler et à côté de ça il y a 4 heures d'accompagnement alors ce n'est pas 4 heures d'affilée c'est une heure une heure par une heure où on va poser une problématique sur une heure on va la dérouler on va passer à la problématique suivante sur une heure donc c'est vraiment concret on repart vraiment avec quelque chose de concret entre les mains pour les personnes qui souhaitent déléguer par la suite la création de site internet il y a des offres promotionnelles pour ceux qui sont inscrits à la formation pour avoir la partie identité visuelle toute la partie création de site internet qui peut être prise en main aussi parce que certains kinés aiment faire ça mais d'autres n'aiment pas ils préfèrent déléguer cette partie-là et se concentrer sur d'autres parties donc c'est vraiment très individualisé les 4 heures d'accompagnement c'est en individuel c'est du tête-à-tête on est sur du concret donc voilà ça permet vraiment d'avancer très très vite j'ai mis quelques commentaires de kinésithérapeutes que j'ai accompagnés qui ont suivi la formation qui ont des sites internet avec moi aussi donc voilà il y a tout qui est alors j'ai fait sous format écrit mais il y a des parties vidéo aussi et ça permet vraiment de voir que c'est quelque chose qui fonctionne qui est très concret qui est très adapté à chaque personne il y en a c'est le centre de formation en pédiatrie il y en a un autre c'est du maxillofacial enfin vraiment il y a une variété immense d'autres pour audio hors convention donc il y a vraiment de tout et ça permet vraiment de voir que c'est adapté à chaque personne c'est un budget que j'ai voulu assez limiter aussi parce que je sais que c'est important pour vous surtout avec les dernières revalorisations qui ne sont clairement pas au rendez-vous que ce soit juste au niveau du budget donc j'ai fait en sorte que ce soit moins de 500 euros pour un accompagnement qui clairement vaut plus de 1000 euros avec tout ce qu'il y a dessus et en plus il y a des offres promotionnelles derrière qui permettent vraiment de neutraliser ce coût-là il y a une prise en charge aussi en tant que formation du dirigeant une partie de la formation c'est pas toute la formation mais une partie en tout cas qui peut être sous forme de crédit d'impôt donc il y a vraiment au niveau financier aussi beaucoup d'avantages à suivre cet accompagnement-là et je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais aborder donc vraiment un grand merci déjà d'être resté aussi longtemps je pensais faire une demi-heure ça a été trois quarts d'heure finalement mais ça a été très riche d'enseignement j'espère que les questions qui m'avaient été posées en privé ont été répondues en tout cas je me suis basé sur ça aussi pour préparer ce live